Ce qui se passe à Martigues, en ce moment, c'est hyper important. À Martigues et dans toutes les villes de France, c'est la castrolade pendant le discours du président Emmanuel Macron. La castrolade, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est un phénomène populaire qui date de 1830. On voit déjà des castrolades pour lutter contre, pour contester la trahison de tiers et le retour de la monarchie. Et puis, dans l'époque récente, après les années 2000, les castrolades, en Amérique du Sud, par exemple en Argentine, ont fait plus le gouvernement et la démission du président. Pareil en Islande, pareil les castrolades au Québec pendant les mouvements étudiants. Aujourd'hui, c'est en France et il faut qu'Emmanuel Macron entende la colère du peuple. Et le fait qu'aujourd'hui, le mouvement social a pris un virage, ce qui se passe ici, il n'y a plus du tout de contestation. Enfin, il y en a encore, mais il y a moins la contestation de la loi travail que la contestation des institutions. Les institutions antidémocratiques de cette cinquième République qui était déjà bien malade, bien agonisante. Et que Emmanuel Macron a fini d'achever avec une réforme qui est injuste et qui va nous faire travailler deux ans de plus, les meilleurs deux ans de notre vie. Et ensuite, il a fait passer par le 49-3 sans débat aux parlementaires. Et ensuite, pour finir, avec un conseil constitutionnel qui refuse de le vivre et qui refuse de mettre à la main de cette réforme. Et donc là, aujourd'hui, c'est une contestation massive de nos institutions. La cinquième République, elle est finie, vous le voyez, elle est en train de mourir. Et c'est important qu'on soit là, l'effort progressiste, parce que la cinquième République meurt, mais la sixième n'est pas encore là. Et dans ce clair-obstur, vous le savez, tout est possible, y compris le pire. Donc ce soir, on est là pour dire non à la réforme, on reste mobilisés contre cette réforme. Mais en même temps, on conteste les institutions qui sont en place. On conteste le pouvoir d'Emmanuel Macron, le pouvoir tout puissant du président de la République. Et on demande une démocratie renouvelée dans ce pays, une sixième République. Voilà, là, on est à Marseille, donc il est 20h. Le président de la République parle, et voilà la réponse du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada